Le samedi 15 octobre 2022 s'est tenue la séance de formation des opérateurs de la CENI, Commission électorale nigérienne indépendante, chargée de l'enrôlement des Nigériens au Maroc, dans l'enceinte de l'école SUP-MTI de Rabat à partir de 10h30. Cette formation s'est effectuée en présence du président du comité administratif, de la responsable de la supervision et de la responsable technique de la CENI qui était en charge d'assurer la dite formation. C'était l'occasion pour les opérateurs de découvrir non seulement le matériel, mais de s'y familiariser afin de réussir pertinemment leur mission. D'ailleurs, Coulard TV a tendu le micro à la formatrice qui nous explique le but de la formation. Aujourd'hui, la journée s'est consacrée pour la formation des opérateurs et les agents de la commission administratif CA. Là, nos opérateurs ont répondu présents et ce sont des gens qui comprennent vite. On a pu avancer dans notre travail et la formation s'est bien passée. Après les sélections et les entretiens, 10 opérateurs ont été retenus pour suivre la dite formation dont 2 étaient sur la liste d'attente. Écoutons à ce propos l'un des opérateurs. Je suis Abdel-Majid, le secrétaire général de l'ANEM Tanger. Je suis aujourd'hui venu participer à la formation qui se déroule des opérateurs de relèvement biométrique. J'ai passé les tests hier à l'ambassade et mon nom a été retenu. Du coup, là, je suis aujourd'hui à ce MTI précisément, dans la ville de Rabat, afin de participer à cette formation qui a été dans un premier cas une formation exposée théoriquement. Et dans un deuxième cas, nous avons procédé à la pratique. À l'issue de la formation, les opérateurs seront prêts à aller sur le terrain afin de s'acquitter de leur mission d'enrôlement dans les délais prévus. La formation a été une satisfaction pour les organisateurs et les participants qui ne ménagent aucun effort pour permettre aux Nigériens au Maroc de se réapproprier leur droit de voter.